Elle est notre invitée du jour, Nelly Wandi, bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Que retient-on après cette biennale ? Quel a été le visage de l'art africain ? C'était vraiment une très belle première pour cette ouverture pour le salon à une Afrique beaucoup plus dynamique sur ce salon parisien. Une Afrique beaucoup plus dynamique qui a pu mettre en exègue son art. C'est vrai que les spécialistes, madame Wandi, sont unanimes. L'Africain fait partie des plus étonnants au monde avec une richesse immense des couleurs, des matériaux de toutes sortes, des textures de toutes sortes, véhiculant plusieurs messages et plusieurs émotions. Mais madame Wandi, il se trouve qu'effectivement, il est moins consommé par les Africains eux-mêmes que par les consommateurs extérieurs. Comment l'expliquer ? Tout à fait. En fait, je pense qu'il y a une vraie problématique de valorisation sur le continent. Si on l'intègre dans le contexte local, il ne faut pas oublier que l'art et la création rentrent dans toutes les industries culturelles et créatives. Et à l'échelle du continent, en 2017, on mesurait à peu près 45 milliards de dollars de revenus de produits de ces activités-là. Dans ces secteurs, on peut rajouter le cinéma, on peut rajouter la télé notamment. Et c'est à peu près 2 millions d'emplois qui sont créés en Afrique. Donc je pense qu'il y a une méconnaissance sur le continent de la valeur que peuvent apporter les industries créatives et culturelles et de la valeur que peut apporter l'art en fait dans la valorisation de nos pays, dans la valorisation de nos patrimoins, de notre héritage. Et je pense qu'il est important que nous prenons conscience de la richesse que nous avons entre les mains. Et c'est en la valorisant, c'est en l'exportant, c'est en la racontant au monde qu'on peut aussi se l'approprier. Donc en le faisant un peu plus tous les jours, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de jeunes designers, de jeunes créateurs, d'artistes. L'art contemporain africain, exactement, l'art contemporain africain séduit énormément à l'international. Il y a encore 10 jours à Paris, une maison de vente réalisée à un chiffre d'affaires de un peu plus de 1 million d'euros sur les ventes d'œuvres d'art contemporaine africaine. – Madame, dites-nous, vous dites, il faut promouvoir davantage l'art africain, ça supposerait quoi ? Plus de métiers d'art, plus d'écoles d'art et de métiers consacrés, une part importante du budget à la promotion artistique, que faut-il faire ? – Ce qu'il faudrait faire, il faudrait vraiment envisager toutes les étapes de la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'il faut forcément professionnaliser, il faut reconnaître les métiers parce que beaucoup aujourd'hui d'artisans ont des métiers qui sont méconnus. Il faut savoir qu'on compte à peu près plus d'une centaine de métiers dans tout ce qui gravite autour des métiers d'art et de la création, qui consiste à transformer la matière première, que ce soit des artisans maroquiniers, des artisans ferronniers, des menuisiers, des tisserands, tout cela, ce sont des métiers qui créent de la valeur. Donc il faudrait réussir à professionnaliser le secteur. Dans un second temps, il faudrait réussir à diffuser l'offre, c'est-à-dire structurer cette offre qui devient professionnelle, la diffuser à l'échelle nationale, à l'échelle internationale et considérer que c'est un produit comme tous les autres et que c'est un service, et autour de ça créer des services qui permettent en fait une meilleure mise en image et une meilleure valorisation. C'est ce qui manque cruellement sur le continent. – Alors que ça pourrait contribuer fortement au PIB de nos pays, étant donné la richesse de ce secteur. – Exactement, parce que dans les 45 milliards dont je vous parlais tout à l'heure, on a à peu près 10% qui sont dans le domaine de l'informel. Donc c'est un manque à gagner pour les États qui ne peuvent pas taxer, c'est un manque à gagner aussi pour nos économies à l'échelle macroéconomique parce que ce sont des chiffres qui ne sont pas mesurés dans notre performance économique. Donc je pense qu'il faudrait vraiment qu'on prenne conscience de l'importance de ces industries et qu'on prenne conscience aussi qu'on a près de 60% de la population africaine qui a moins de 25 ans, qui n'est pas formée, qui n'est pas accompagnée, qui n'a pas de métier et qu'on aspire tous à acheter des produits importés alors qu'on a la capacité sur place à transformer nos industries, à rajouter du storytelling qui viendrait comme ça nous donner une meilleure image aux yeux des locaux parce que les locaux subissent le marketing international. Ils sont beaucoup plus intéressés à acheter ce qui vient d'ailleurs des États-Unis, d'Italie, de France. – Alors qu'à côté, il y a des choses plus valorisantes. – Exactement. – Vous le dites, l'immensité de l'art africain n'est plus à démontrer. Vous avez été, je l'ai dit, en charge de la sélection des artistes camerounais et autres africains. J'imagine que ça a été difficile pour vous, la sélection. – Ça a été très difficile parce que bien que la sélection a d'abord une approche artistique, c'est-à-dire il y a un plaidoyer à valoriser, le mien était de parler justement de la rupture de transmission qu'on observe aujourd'hui dans les métiers créatifs en Afrique et précisément au Cameroun. dont j'ai voulu opposer et faire travailler ensemble, peut-être pas forcément opposer, mais faire travailler ensemble deux générations, une génération beaucoup plus ancienne, qui ne connaît pas les réseaux sociaux, qui n'ont pas voyagé, qui n'ont pas été en même, d'être confrontés au reste du monde de la même façon que la nouvelle génération. Et l'idée, c'était de montrer que la nouvelle génération intègre le patrimoine et l'héritage, prend conscience des savoir-faire et a envie de la transformer pour lui donner un attrait international. Et à côté de ça, donc c'est bien la partie artistique dont je vous parlais, on a la partie logistique et financière. Sur ces points-là, on attendait des accompagnements étatiques parce que c'est le gouvernement camerounais qui a été invité, c'est l'État du Cameroun qui a été invité. – Du Cameroun, absolument. On a convié ces institutions qui, malheureusement, ont essayé de répondre favorablement, mais dans les complications, ça ne nous a pas aidés. Donc je pense qu'on devrait envisager justement de consolider nos efforts et d'être plus ensemble vraiment pour fédérer et faire valoir nos talents. – Et ce que vous dites là, Madame Wandi, vous ne le faites pas de façon ponctuelle, vous le faites au quotidien puisque vous-même, vous tenez une galerie d'art à Paris. – Tout à fait, tout à fait. Donc le travail qui m'est imposé aujourd'hui à travers mon engagement est de faire valoir justement ces talents d'Afrique, pas uniquement du Cameroun finalement, parce que je suis très panafricaine dans l'âme, c'est de valoriser les pays de l'Ouest, les pays de l'Est, les pays du Sud, du Nord et de faire comprendre à la génération africaine de la diaspora qu'on a beaucoup de potentiel chez nous et qu'il faut s'organiser pour que justement la valeur émerge. – Merci Nelly Wandi, je rappelle que vous avez été la coordinatrice de la quatrième édition de la Biennale internationale des métiers d'art et création qui vient de Pentefer à Paris. Merci. – Merci infiniment Richard. – Mesdames et Messieurs,